... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal de l'an. L'année 2021 s'en va. La radio-diffusion télévision guinéenne, à partir de son poste d'observation comme une sentinelle vigilante, la RTG Dij a observé, noté, relévé, agi et réagi, tel que le commande sa mission de service public de l'information. A l'instar des autres entités de la nation, l'audiovisuel public a vu avec ses reporters les populations de nos villes et campagnes, à la tâche pour améliorer leur quotidien. A l'image des autres acteurs, elle a offert à ses compatriotes des clés et des codes pour appréhender et décrypter certaines problématiques complexes de la vie et du développement. La RTG a été de ce fait un témoin privilégié des transformations majeures et des grandes mutations qui ont marqué l'année 2021. Événements d'amplitude, avons-nous dit, à l'exemple de l'éruption de l'armée guinéenne pour la quatrième fois dans l'arène politique nationale. Comme le 3 avril 1984 avec le général Lansana Conte, comme le 23 décembre 2008 avec le capitaine Moussa Dadis Kamara et comme le 16 janvier 2009 avec le général Sekouba Konate, le 5 septembre 2021, répondant une nouvelle fois à l'appel du dévoi républicain, le colonel Mamadi Doumbouya, en charge des forces spéciales, une unité d'élite de l'armée guinéenne, renverse au petit matin l'ancien président, professeur Alpha Kondé. – Ça le fait majeur de l'année 2021 en Guinée. Assez vite, en fin de matinée de ce 5 septembre 2021, le colonel Mamadi Doumbouya, à la tête de ses frères d'armes, prend la parole sur les médias publics pour confirmer dans un premier temps le changement conduit par les forces de défense et de sécurité et expliquer leur motivation sous la bannière du Comité national du Rassemblement pour le Développement, CNRD. – En filigrane, on note une volonté de restaurer les libertés fondamentales et les droits de l'homme, de promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance, d'assainir l'administration publique, de lutter contre la corruption et le détournement des déniés publics, de poursuivre les actions de développement, tout cela avec la justice comme boussole pour tous les citoyens. – Dans la foulée, 5 valeurs sont mises en avant. Elles ont pour nom, rectification institutionnelle, refondation de l'État, rassemblement, redressement et repositionnement de la Guinée. Le diagnostic des mots de la société qui en découle présente la Guinée comme un grand corps malade, victime de ses élites, sucée et appauvrie par certains de ses fils, guidés par leur seul intérêt particulier. Le 5 septembre fin le soumant et les jours suivants, le CNRD déclime sa vision et son rêve. Les populations désabusées et résignées dans l'attente d'un libérateur adhèrent nocivement à l'appel des soldats patriotes. Les scènes de l'IS populaire traversent et irradient tout le pays de Yomoua-Boulbiné selon une formule de colonel Mamadi Doumbouya. La résonance de ce changement est allée bien au délai des frontières guinéennes pour mobiliser les compatriotes de la diaspora et les partenaires techniques et financiers. Tous sont venus prêter main forte dans la mise en œuvre des programmes, des nouvelles autorités et la transformation des immenses ressources naturelles du pays au profit exclusif des Guinéens. Il faut le dire, l'espoir renait en Guinée. Cela est d'autant plus vérifié que nos compatriotes sont venus de partout avec leur expertise et leurs moyens. Une valeur ajoutée dont le pays avait été plus ou moins privé. Avec l'apport d'une frange importante de nos compatriotes, motivés par ce nouvel élan de justice sociale. Des compatriotes qui viennent apporter leur contribution pour la réussite du vaste chantier de refondation d'une Guinée émergente. Vous aurez compris, l'édition 2021 du Journal de l'An mettra volontairement le focus sur les perspectives, les défis et tentera d'amplifier certaines actions majeures entreprises et qui ont une incidence et un impact déterminant sur la vie du Guinéen. Ainsi, 2021 s'en va avec la réaffirmation du régalien, notamment l'action salvatrice des forces de défense et de sécurité, la justice au service d'une gouvernance vertueuse, de l'éthique et de la probité dans la vie publique, les libertés fondamentales, la démocratie et les droits de l'homme. 2021 s'en va donc, non sans avoir indiqué l'obligation d'une prise à main des fondamentaux de l'économie nationale et de la sécurisation des biens de l'État. C'est quasiment un secret de polichinelle que les recettes financières n'ont jamais été à la hauteur des énormes potentialités de l'économie. Cette année, la RTG, chaîne publique d'information, veut montrer comme le prône le CNRD d'une autre Guinée est possible. Pour peu que l'on soit capable de tirer les leçons du passé. Oui, ma frère et camarade, une autre Guinée est bien possible. Il suffit que les millions de dollars et donc des milliards de francs guinéens qui se volatilisent et disparaissent dans les méandres de nos réserves et entreprises minières échappent aux prédateurs et tombent dans les coffres forts de l'État guinéens. Nous sommes là pour dire encore qu'une autre Guinée est bien possible. Avec une gestion rigoureuse et transparente du patrimoine bâti et non bâti de l'État, il est aujourd'hui inconcevable que des fonctionnaires ou commis de l'État abusent de leur position pour s'octroyer des biens immobiliers et des hectares de fonciers en toute impunité. Fana, le journal de l'an 2021 de la télévision nationale s'interroge avec tous les citoyens patriotes. En effet, comment allons-nous reléver les énormes défis dans les domaines sociaux ? Du scolaire, du sanitaire, mais aussi des infrastructures, de l'eau, de l'assainissement, de l'énergie, des routes, des ponts, de la communication, des télécommunications, de l'agriculture, des sports et de la culture. Au-delà du caractère quelque peu anecdotique de ces révélations, il faudra juste comprendre à quel point les attentes des populations sont grandes. D'où l'immense espoir que suscite le projet de refondation de l'État mis en avant par le CNRD. Les Guinéens espèrent désormais que la réconciliation sera une véritable grande cause nationale. Ils espèrent que la philosophie du vivre ensemble, prônée par les nouvelles autorités, triomfera définitivement. Que les Guinéens sauront s'écouter, dialoguer, s'accepter et accepter leur histoire commune au-delà des valeurs ou ressentis de chacun. Le pardon couronne la grandeur, disent les philosophes. Véritable sentinelle de la paix, du pardon et de la réconciliation, le colonel Mamadi Doumbouya a donné un prestigieux exemple à toute la nation guinéenne. En facilitant, après plus de dix ans d'exil, le retour au bercaille des deux anciens chefs d'État, capitaine Moussa Dadis Kamara et le général à la retraite, Sekouba Konate. Des mouvantes retrouvailles qui se sont soldées par un pacte de paix qui a ému et inspiré toute la nation. Et pour conclure, nous voulons aussi partager l'espérance pour une Guinée enfin apesée, ma frère, un prospère, avec un agenda commun comme le souhaite le président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya. Mesdames, Messieurs, voici le journal de l'an, édition 2021, ou la rétrospective des faits majeurs de l'année écoulée. Bienvenue. Depuis le 5 septembre dernier, la Guinée a entamé une nouvelle étape de sa marche historique. À cette date, les forces de sécurité et de défense, réunies au sein du Comité national du Rassemblement pour le développement, ont pris leur responsabilité pour diriger le pays et favoriser l'avènement d'une Guinée nouvelle. Des actes sont à cet effet posés dans tous les domaines de la vie nationale, ma frère. Oui, Fana, pour rester dans ce sillage de la publication de la charte de la transition à la prestation du serment du président de la transition en passant par la mise en place d'un gouvernement exclusivement civil, le CNRD continue de poser des actes majeurs en faveur de la réfondation de l'État. En ce moment, Tumani Kamara revient sur les faits marquants des premiers mois du CNRD au pouvoir. Cette dernière décennie, le fonctionnement de l'administration publique a rimé avec des pratiques qui ont négativement influencé l'émergence de la Guinée. Un pays aux énormes potentialités naturelles et humaines. La mauvaise gouvernance dans toutes ses facettes a cohabité avec l'impunité. Aujourd'hui, le CNRD s'engage à éradiquer ces mots et moraliser la gestion de la chose publique. Et pour ce faire, j'ai prêté serment devant le peuple de Guinée. Nous allons cette fois-ci montrer et donner de l'espoir au peuple de Guinée par nos actes de rassembleur, par nos actes d'union, par nos actes d'exemple. Car cette fois-ci, nous ne pouvons plus jouer avec la chose publique. Nous ne pouvons plus faire semblant. L'engagement doit être total. Nous sommes là pour une transition. Nous ne sommes pas des politiques. Envoyer cette transition à bon port. Et après, laisser le pays aux politiques pour la continuité de l'État. C'est un défi possible à relever. Les récentes études de nombreuses institutions financières internationales et de lutte contre la corruption ont montré que les pays les moins corrompus en Afrique sont sans surprise ceux qui ont eu une transition démocratique réussie. Ces bons exemples se retrouvent au Chechel, au Bostouana ou au Cap Vert où l'État de Droa est bien ancré. Alors, que faire pour réussir ce combat contre la mauvaise gouvernance financière et économique en Guinée ? Avant aujourd'hui, plusieurs structures ont été mises en place pour lutter contre la trahison ultime de la confiance publique. Cependant, cette prolifération de structures n'a pas permis de produire des résultats probants dans la répression de la délinquance financière. Il est question de faire toute la lumière sur ces séquences de gestion de la chose publique et de situer les responsabilités. Il ne faut pas faire les audits pour les audits. Il faut qu'il y ait des sanctions. Sans sanctions, c'est la corruption généralisée. C'est parce que les premiers audits n'ont pas donné lieu à des sanctions que nous avons la multiplication aujourd'hui des détournements et de la corruption généralisée. Là-dessus, on sera très, 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 très regardant. Il n'y aura aucun État d'âme. Parce qu'il est important qu'aujourd'hui, en Guinée, qu'on comprenne et qu'on accepte. Nous devons plutôt servir le pays au lieu de se servir du pays. Moraliser la gestion de la chose publique est la chose qui nous permettra de sortir du gouffre dans lequel nous sommes depuis plusieurs années. Et c'est le combat que le président veut mener. Dans ce combat-là, nous sommes tous déterminés à l'accompagner. En jetant un regard dans le rétroviseur, d'autres audits effectués sur la malversation scandaleuse en Guinée sont encore sans suite. La réforme dans le secteur de la défense et de la sécurité. La prise du pouvoir par les forces de défense et de sécurité le 5 septembre dernier a suscité de l'engouement et de l'espoir chez la majorité des Guinéens. Dans un élan patriotique, comme on l'a vu, tous débuts comme un seul homme, les Guinéens ont applaudi et favorablement accueilli cette jeune équipe animée de volonté. Depuis lors, les nouvelles autorités se sont directement attelées à poser des actes allant d'abord dans l'apaisement et le renforcement des relations civilo-militaires. Ensuite, de profondes mutations sont enregistrées dans le secteur de la défense, parmi lesquelles la levée des barrages sur l'ensemble du territoire national et la mise à la retraite d'une quarantaine de généraux. Notre correspondant militaire, le lieutenant Sekou Kamano, revient sur les grandes orientations définies par les nouvelles autorités. Dès les premières heures de la prise du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, le 5 septembre dernier, des scènes de joie et d'allégresse sont observées sur toute l'étendue du territoire national. De Conakry à Youmou, en passant par Kindia, Mamou, Labé, Cancan et Zéricoré, partout, les populations sont massivement sorties pour exprimer leur adhésion aux idéaux du Comité national du Rassemblement pour le Développement CNRD et de son président, le colonel Mamadi Doumbouya. Sur les principaux axes routiers de la capitale, les hommes en uniforme sont accueillis en libérateurs. Au-delà de cette atmosphère détendue, ils continuent à assurer leur mission régalienne de défense de l'intégrité territoriale, de protection des personnes et de leurs biens. Par ailleurs, des actes d'apaisement sont posés par le CNRD, notamment la libération des détenus politiques, les visites au cimetière de Bambéto, au mozelé des feux président Ahmed Sekoutouré et Lansana Conté, la réouverture des frontières avec les pays voisins, l'élévation de stèles à la mémoire du feu colonel Kamandjabi et des onze officiers disparus dans un crash d'avion au large de Morovia au Libéria. Des actes qui rapprochent l'armée de son peuple. Dans la foulée, des activités d'assainissement sont organisées dans toutes les villes du pays. Les forces de défense et de sécurité tous corps confondus se sont mobilisées pour débarrasser nos artères et autres lieux publics afin d'offrir un meilleur cadre de vie aux populations. Au ministère de la Défense nationale, la chaîne de commandement change de visage. De nouveaux officiers sont nommés à différents postes. Une réorganisation qui apporte des résultats tangibles sur le terrain. Par exemple, le déploiement en rase-campagne des unités de la gendarmerie routière en vue de réguler la circulation, de prévenir les accidents et de réprimer les infractions. A la sécurité et à la protection civile, le département connaît de nouvelles autorités. De profondes mutations sont opérées en son sein pour améliorer la qualité de ses services. Ainsi, dans la circulation à Conakry, les emboutillages ont considérablement diminué. L'acquisition des documents de voyage connaît également une nette amélioration. l'aménagement de l'enceinte du ministère de la Sécurité et l'octroi de motos aux agents de la sécurité routière sont des acquis importants. Avec le comité national du rassemblement pour le développement CNRD, d'autres innovations sont attendues conformément au programme de la réforme du secteur de sécurité. Prémature, nommé le 6 octobre 2021, le premier ministre en chef du gouvernement, Mohamed Beavoghi, s'est directement mis au travail au lendemain même de sa nomination, Elle est consciente des énormes chantiers qui l'attendent et l'espoir que son arrivée a suscité chez les Guinéens et commence par rassurer les partenaires traditionnels de la Guinée dans le cadre du respect des engagements internationaux, des libertés individuelles et collectives. Depuis sa prise de fonction, Mohamed Beavoghi a ouvert ses portes aux diplomates et autres représentants d'institutions financières et techniques en vue d'expliquer la volonté du CNRD, une volonté qui se traduit par la refondation de l'administration guinéenne tout en se basant sur les principes de la charte de la transition élaborée par les nouvelles autorités. C'est une synthèse de Hadi Kamara. Les événements du 5 septembre ont entraîné un changement à la tête du gouvernement. Le nouveau premier ministre a nommé le 6 octobre 2021. Technocrate et vétéran du développement, Mohamed Beavoghi incarne et imprime l'esprit du changement porté par le CNRD pour le rayonnement de la Guinée. Le champ des réformes à engager est vaste dans un temps limité. Rélevant les manches, Mohamed Beavoghi doit faire appliquer la charte de la transition, favoriser l'inclusion nationale et rassurer les partenaires. Dans ce talent, il ouvre ses portes aux diplomates, aux représentants d'institutions internationales, bailleurs de fonds et aux responsables d'entreprises évoluant dans le domaine économique, financier et du développement social du pays. A tous, le premier ministre tient un discours d'ouverture, de sincérité et d'action pour la réfondation de la Guinée. Au-delà de nos frontières, le premier ministre a été plusieurs fois mandaté par le colonel Mamadi Doumbouya à traduire aux voisins et amis de la Guinée les spécificités de la réalité de la transition guinéenne. Le chef de gouvernement a ainsi conduit des missions à Accra, Bissau, Gloumi et à Bouja. Les entretiens avec le président Nana Akufuado, Ambalo Siseko, Fori Nassimbi ou encore Mohamed Bazoum du Niger à la Sanwatra de la Côte d'Ivoire sans oublier le président de la commission de la CEDEAO ont permis une meilleure compréhension de la démarche du CNRD dans la conduite apaisée de la transition dans la cohésion. Dans le déroulement de cette autre phase de sa vie politique et institutionnelle, la Guinée ne veut rien brusquer ni précipiter. Elle veut aller au rythme d'un consensus national responsable pour éviter la répétition de l'histoire. Au même moment, le gouvernement doit faire face à la demande sociale et assainir l'économie tout en luttant contre les déperditions. Autour des idéaux du CNRD, une matrice des actions prioritaires a mené dans l'urgence a été peaufinée en équipe à Kadia et à Kindia. La feuille de route du gouvernement est présentée au président de la République. En 2022, le premier ministre sera plus dans la mise en œuvre des actions de rectification institutionnelle, de gouvernance, d'infrastructure, d'emploi, de justice et bien d'autres encore. Le challenge à ce niveau est de créer des conditions d'émergence de la Guinée dans une démocratie stable et inclusive. Le comité national du Rassemblement pour le développement sur la clairvoyance du chef suprême des armées colonel Mamadi Doumbouya marque d'importantes avancées en matière de justice. En plus de la grâce présidentielle accordée à une dizaine de détenus politiques, des progrès majeurs sont visibles en termes de protection des droits humains et des biens de l'État. Ainsi, l'appareil de lutte contre la corruption est mis en branle. L'agent judiciaire de l'État ouvre certains dossiers déjà répertoriés. Des batailles sont également engagées pour lutter contre l'impunité. L'objectif visé dans tout ce programme est de rassurer le justiciable. n'est-ce pas Kérnoïm Saba ? C'est l'un des gestes les plus importants de l'histoire récente de la Guinée. Au lendemain du 5 septembre, le colonel Mamadi Doumbouya a gracié plusieurs dizaines de détenus politiques. Des personnes privées de liberté depuis des mois ont réjoué leur famille. Les nouvelles autorités confirment leur attachement à la liberté. à la prison de Coronti, des mesures humanitaires sont envisagées. Désormais, leur travail sur l'amélioration des conditions de détention. Même si la pléthore dans ce pénitentiaire reste un véritable casse-tête pour la justice guinéenne, des détenus sans jugement sont toujours nombreux à la maison centrale. Des actes majeurs sont donc pris. Le président de la transition œuvre dans le sens de la lutte contre l'impunité. La relance de l'affaire du 28 septembre illustre cette volonté. Désormais, la justice sera la boussole qui guidera chaque Guinéen. Cette phrase historique du président de la transition se matérialise par la création de la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF. La dernière sortie de l'agent judiciaire de l'État épingle plusieurs structures et leurs animateurs pour détournement présumé de biens publics. Des jours passent. Des avancées sont enregistrées par le CNRD dans le secteur de la justice. Mais les attentes sont encore nombreuses. La justice en quête de crédibilité doit continuer à rassurer les citoyens. Un défi qui a tout son sens dans la construction d'un État respectueux des principes démocratiques. Sur le plan économique, l'année budgétaire s'est heurtée à d'énormes difficultés de trésorerie. Les problèmes internes et externes liés au Covid-19, à la flambée des prix des produits pétroliers, l'augmentation des coûts de transport maritimes ont été les bases de cette situation. À l'appel du gouvernement, certains bailleurs de fonds ont favorablement reprendu à la demande pour financer certains projets afin d'atténuer les effets de la pandémie. FANA est dans cette quête de financement qu'interviennent les nouvelles autorités qui se lancent à inverser la tendance en mettant fin à la saignée financière et jeter les bases d'un développement fiable et durable. Les comptes de plusieurs régies financières de l'État sont gélés. Un comité de récupération des biens de l'État est mis en place ainsi que la Cour des repressions des infractions économiques et financières CRIEF. Une synthèse de Bouba Karba et de Mamadi Gassama. L'exécution budgétaire pour l'exercice 2021 a été confrontée à d'énormes difficultés endogènes et exogènes. Prolifération de la maladie à Covid-19, morosité du secteur économique et financier liée aux différentes élections, augmentation des prix des produits pétroliers et la flambée des coûts de transport maritime avec des impacts négatifs sur le panier de la ménagère. En termes de recettes intérieures, la gestion générale des impôts a enregistré au 15 novembre 2021 7.985 milliards de francs guinets sur une prévision de 10.178 milliards, soit un taux d'exécution de 78,4%. Des résultats obtenus grâce à l'installation des numéros d'identification fiscale qui a permis de géolocaliser 6.500 entreprises la mise en place du portail de téléprocédure fiscale de déclaration le paiement sur Internet avec comme résultat l'adhésion de plus de 4.000 entreprises. La direction générale des douanes serait une prévision de 11.095 milliards, 10.971 milliards ont été réalisés au 30 novembre dernier, soit un taux d'exécution de 94,35%. Des résultats obtenus de Hotlite grâce à l'automatisation de la gestion des ex-générations, le paiement en ligne des droits et taxes, le scanning des conteneurs pendant le débarquement au port, une gestion automatique du personnel et des carrières avec un accès poussé à Sidonia World. Le département du budget a également contribué à la fourniture d'équipements, l'installation du data center au siège du département pour mieux voir les transactions au titre de la dette, il faut signaler que le volume de la dette publique guinéenne est de 6,5 milliards de dollars, soit 3,885,000,000 au titre de la dette extérieure et 2,615,000,000 de dollars pour la dette intérieure. Sur les prévisions de remboursement de cette année, 15,07% seulement ont été honorés en raison du report de paiement des pays créanciers sur la demande du gouvernement COVID-19 oblige. Côté Banque centrale, les trois sessions du comité de politique monétaire opérationnelle cette année ont permis de maintenir le taux directeur de 11,5% et les réserves obligatoires à 16%. Leur croissance, elle, se situe autour de 5,5% dû aux exportations minières. L'inflation est à 12,5%. Parmi les réalisations, on note l'installation d'une salle des marchés. à date, les réserves de change ont atteint 1,9 milliard de dollars, ce qui facilite le financement des importations. Chose remarquable, après une détérioration au cours des huit premiers mois de l'année, la position nette du Trésor à la Banque centrale s'est nettement améliorée après le 5 septembre 2021, soit un désendettement de 1,4 milliards de francs guillens dû essentiellement au gel des comptes publics et EPA, la réduction drastique des dépenses hors normes par les autorités de la transition. Avec les partenaires techniques et financiers, un dialogue franc a été engagé avec les autorités de la transition et les institutions de Bretton Woods pour trouver des pistes de solutions dans la poursuite de nos projets et programmes. Avec l'élaboration du budget 2022 par le département de titel et des finances, l'espoir est permis pour la relance économique en 2022. La Guinée poursuit sa marche dans l'exploitation des ressources extractives et fait la combatise des investisseurs grâce aux cadastres miniers actualisés et accessibles sur le portail web. De gros investissements sont réalisés à travers le pays, notamment dans l'exploitation de la bauxite et de l'or. Cependant, on note encore de grands défis dans certains domaines comme la recherche géologique pour doter le pays d'une base de données fiable. La diversification de l'exploitation du sous-sol, la formation des cadres et l'équipement des services ainsi que la gestion des impacts sociaux, économiques et environnementaux. C'est un commentaire de Valérie Talimane. La modernisation du cadastre minier a permis de passer d'un système cadastral opaque et inefficace pour les investisseurs à un système parmi les plus modernes au monde, accessible en ligne depuis mars 2017. Conséquence, le délai de traitement des demandes de permis de recherche est passé de trois mois à deux semaines. Mais en dépit des progrès réalisés ces dernières années, force est de reconnaître que le ministère des Mines et de la Géologie se doit de faire face à plusieurs autres défis dont la recherche géologique, la diversification de la production minière, la transformation locale des produits miniers, le renforcement des capacités des acteurs et la gestion durable des impacts du développement du secteur. Aujourd'hui, parmi les défis susmentionnés, un reste majeur. Il s'agit d'une recherche géologique beaucoup plus pointue car le pays manque encore de cartographie globale à l'échelle précise et actualisée. Pourtant, la connaissance parfaite de la géologie est un maillon essentiel pour le développement rationnel des mines. L'heure est venue de réveiller et intensifier les projets de levées géophysiques, par exemple, pour la recherche des métaux précieux, à savoir l'or et l'argent. Un exercice devant aboutir à la mise en place d'une banque de données géospatiale et géoscientifique sans occulter la recherche des indices des métaux de base comme le cuivre, le chrome, le cobalt, le zinc, le plomb et le nickel. Autre défi du secteur extractif guinéen qui interpelle aussi avec urgence et qui retient l'attention des observateurs est celui de la gestion durable des impacts économiques, sociaux et environnementaux même si au-delà des politiques de responsabilité sociétale et du contenu local, le dispositif opérationnel tente d'assurer la marche du secteur vers une exploitation responsable des ressources minérales se met progressivement en place avec des outils comme le FODEL et l'ANAFIC afin d'impacter directement les populations guinéennes faisant ainsi du secteur minier une opportunité de croissance économique. Dans l'exploitation minière, le pays se doit de réussir une protection de son environnement. L'application des plans de gestion environnementaux et sociaux souffre d'effectivité. A cela s'ajoutent des actions anthropiques de tout genre. Le couvert végétal recule partout. La nouvelle dynamique enclenchée dans le pays sonne comme une lueur d'espoir. L'actualisation des données pour identifier le potentiel forestier et sa délimitation ou encore une meilleure réglementation de l'exploitation forestière est envisagée à l'occasion des journées de réflexion sur l'exploitation forestière organisée en Zérecoré. L'eau et l'électricité constituent des éléments indispensables dans la vie et le développement d'un pays. C'est en cela que le secteur est stratégique pour les États du monde. En Guinée, malgré les potentialités énormes, il reste beaucoup à faire. Oui, Fana, le chantier est encore immense de la chaîne de production à la chaîne de distribution sans oublier le défi de l'interconnexion sous-régionale, la construction d'autres barrages et centrales solaires. La Guinée, Château d'eau, se veut la principale source d'énergie de l'Afrique de l'Ouest. Nabi Kamara, Momodal Favaldi. Sans énergie, pas de développement. Sans eau, pas de vie. Deux concepts qui ont tous leurs sens dans la vie socio-économique d'un pays. C'est en cela que les autorités sont interpellées à mettre tout en œuvre pour répondre à ces exigences. Dans cette voie, le ministère guinéen de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures a des défis à relever. Il s'agit notamment de la définition d'un schéma d'expansion à moindre coût du système électrique à la fois de la production, du transport et de la distribution de l'électricité couvrant l'ensemble du territoire du pays à court, moins et long terme. L'expansion du système électrique interconnecté. L'amélioration de la fourniture à nos potables des populations de Conakry et celles des grandes villes du pays. Le contrôle de l'exploitation et l'utilisation des ressources souterraines par la floraison des forages qui ne respectent pas les normes conventionnelles à la matière. L'encouragement de l'utilisation du gaz domestique dans les ménages pour réduire substantiellement la consommation du charbon de bois, l'approvisionnement régulier des produits pétroliers de qualité pour les besoins de la population mais aussi pour les besoins stratégiques de l'État. Face à tous ces défis, le nouveau ministre de l'énergie de l'hydraulique et des hydrocarbures s'engage à faire le mieux. Pour Ibrahim Abessila, le gouvernement doit tout faire pour consolider la position de la Guinée au sein des lignes africaines comme pays leader pour l'électrification de l'Afrique par la réalisation des barrages hydroélectriques dignes de ce nom. De type traditionnel, peu ouverte à l'exportation, l'agriculture guinéenne est à la croisée des schémas. Les paysans restent confrontés à l'enclavement des zones de production et au manque d'aménagement, sans oublier les attaques intempestives des nuisibles, l'insuffisance de chambres froides et autres dispositifs de conservation et de transformation des produits périssables. Autre défi, la réduction des importations du riz sans cesse croissante évaluée à plus de 700 000 tonnes par an. Pour améliorer la productivité, le projet de développement de la chaîne de valeur du riz est lancé. Faudet Camara nous fait le résumé du secteur agricole 2021. Les travaux de zonage agroécologique par imagerie satellitaire ont permis de réévaluer le potentiel agricole de la Guinée à plus de 13 millions d'hectares au lieu de 6 millions. Un autre document d'aide à la décision est en cours d'élaboration. Les enquêteurs sont en train de cumuler la Guinée pour le recensement national de l'agriculture et de l'élevage. Dans le domaine de la promotion rurale, l'autre fait marquant de l'année 2021 est le lancement du projet de développement de la chaîne de valeur du riz d'une enveloppe de 28 millions de dollars. Objectif, réduire les importations qui vont crescendo aujourd'hui chiffrées à plus de 700 000 tonnes. En Haute-Guinée et en Moyen-Guinée, après la clôture du programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles, le Fonds international pour le développement agricole a mis à la disposition de la Guinée plus de 120 millions de dollars pour l'exécution du projet agriculture familiale résilience et marché. Les premiers effets d'agri-pharm contribuent à améliorer les rendements des petits exploitants pour leur offrir des prix rémunérateurs. Dans ce sillage, les paysans reçoivent des sémences de maïs à haut rendement pour plus de pureté variétale, comme ici à Yandankoro, un grand bassin de production de Sighiri. Un coup de pouce du projet de développement agricole intégré de Guinée, le PDEG, financé à hauteur de 40 millions de dollars par le gouvernement guinéen et la Banque mondiale. Un autre fruit de la coopération agricole Guinée-Banque mondiale, le projet de mobilité et de connectivité rurale compte amorcer sa vitesse de croisière en 2022. Principale feuille de route, la réalisation de plus de 800 km de pistes rurales pour fluidifier les circuits de commercialisation, l'une des principales contraintes du monde rural. Sur le littoral, pour corriger les difficultés liées à la maîtrise de l'eau, le projet d'appui au système d'activité risicole en territoire de mangrove a entamé l'aménagement de 7 300 hectares pour améliorer la gestion de l'eau à la parcelle. Ce fleuron de la coopération agricole avec l'Agence française de développement va toucher 40 périmètres dans 4 préfectures Foricaria, Dubreca, Bofa et Bokeh. Au niveau de l'aval de la filière, la transformation de la céréale la plus consommée du pays se modernise, une mécanisation qui permet de diminuer la pénibilité d'une capacité de 5 tonnes de riz net par heure. La riserie construite par le président de la Chambre nationale d'agriculture va contribuer à offrir des débouchés aux risiculteurs autrefois confrontés aux difficultés de transformation et de commercialisation. Autre avantage de cette démarche de mécanisation, réduire les importations en approvisionnant les ménages à riz du pays à haute valeur nutritive et promouvoir les achats locaux du riz pour les cantines scolaires des cantines scolaires appuyées par le programme alimentaire mondial. Dans le secteur des travaux publics, la réhabilitation du réseau routier est toujours un véritable casse-tête pour les usagers. À la prise du pouvoir par le CNRD, les chantiers aux arrêts sont relancés et connaissent une avancée significative. C'est le cas de la route nationale numéro 1, Koya d'Apola, longue de 354 km, et celle de Koya Pamela via Fourré-Karia. Et depuis le paiement de la Cote-Pare de la Guinée dans l'accord cadre du financement avec la Chine, les autorités exigent des entrepreneurs le respect des délais contractuels pour les chantiers en cours. Au moment où les échangeurs de CAC-Béné et du Clémet 36 sont en intense travaux, le tronçon Bellevue-Moussoudougou est ouvert aux usagers. Aboubakar Junior-Kamara, commentaire. Doter la Guinée d'une infrastructure routière de qualité, c'est l'ambition qu'affichent les autorités de la transition depuis le 5 septembre dernier. C'est pourquoi les conventions et accords internationaux ont été maintenus pour la poursuite des projets issus des accords cadres. Et depuis l'instruction express du président de la transition pour accélérer l'exécution du chantier de la route nationale numéro 1 Koya-Daboula, par exemple, les travaux ont pris un nouvel élan et se réalisent désormais nuit et jour. Cette nouvelle cadence fait le bonheur des populations et surtout des usagers de cette route d'intégration économique. Tout comme ici, les entreprises contractantes se déploient pour l'achèvement des chantiers conformément au cahier de charge afin d'améliorer le trafic routier. Actuellement, les travaux ont repris sur l'ensemble des chantiers routiers du pays avec le déploiement des engins et un personnel fortement mobilisé. Le défi est de terminer l'essentiel des ouvrages avant les grandes pluies. L'autre projet gigantex dans le domaine des infrastructures routières est la reconstruction de la route d'intégration économique la CEDEAO entre Koya-Pamalap via Forecaria. L'année 2021 a permis à l'entreprise chinoise de passer le béton bidumineux sur plusieurs kilomètres. Dans la ville de Conakry, la route Le Prince a atteint son terminus l'échangeur de Caloum. A cela s'ajoute le lancement du projet de reconstruction de 70 kilomètres de voies urbaines de Conakry et deux échangeurs un au kilomètre en 6 et l'autre à Cagbeling. Toutes les entreprises sont sommées d'accélérer les travaux avant les grandes pluies. La route nationale numéro 3 Conakry-Bouquet autrefois meilleure route du pays a aussi enregistré des dégradations par endroits comme ici entre Cagbeling et le pont de Rorida dans la préfecture de Dubrica et entre Kolia et Kolabouni dans la préfecture de Boké. Les grands caréfous de Conakry notamment Kisoso, Anta et Sangoya ont bénéficié du coup de main de la direction nationale de l'entretien routier. Des efforts qui vont se poursuivre et même se renforcer en 2022 avec une seule ambition doter la Guinée d'un réseau routier et fiable attrayant pour faciliter les transactions avec les pays voisins et accélérer la croissance de l'économie nationale. Dans le secteur de l'habitat, plusieurs défis s'opposent à ce secteur aussi important. Notamment la promotion des logements sociaux en faveur des Guinéens, la réservation, la récupération et la sécurisation des réserves foncières de l'État, la numérisation des plans cadastraux, la création du guichet unique du foncier, la réglementation et la sécurisation des domaines publics maritimes d'EPM. À ceci s'ajoute la nécessité de l'organisation des États généraux du foncier et le développement du partenariat public-privé à travers les projets de construction et d'aménagement des domaines de l'État. Saint-Martin Fancinadounou. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire est un secteur aussi névragique. En tant qu'instrument du gouvernement en matière de politique de logement, d'élaboration et d'application des principes d'occupation des sols, il met en œuvre les stratégies de développement de toutes les visions de gouvernance foncière et de promotion immobilière. Dans le département, le partenariat public-privé est scellé. Les chantiers enclenchés dans ces sens sont nombreux et retiennent les attentions. Plans à diamant équipés ou les logements de tous types sont construits. Sur la corniche de Kolea, le groupe Adoa, un partenaire marocain construit plus de 1000 logements. Un autre projet marque les esprits. C'est celui de l'aménagement du centre directionnel de Coloma, reconnu sous le nom de Capro-Rail. L'exécution est confiée à la société Imagordine. Les travaux évoluent et les ouvertures des routes et des VRD, voies et réseaux divers sont perceptibles. Le site va accueillir plusieurs sièges des départements ministériels, des particuliers, les ambassades et les banques. L'Aguifil, l'agence guinéenne de financement des logements exécute un projet de construction des logements sociaux. A Djimbaya, près de 1000 logements sont en construction. Également, à Soufonia, Petit Lac, 5 entreprises locales sont cooptées pour construire des logements sociaux. A Keytaya, la Sonapi a saigné des domaines et construit des logements sociaux. Malgré ses efforts, les besoins en logement se font sentir. Selon les responsables du secteur, la Guinée a un déficit de 50 000 logements chaque année. Aujourd'hui, de nombreux défis se posent alors aux nouvelles autorités du secteur. Il s'agit de réussir le pari de la réactualisation des outils de planification urbaine. Les différents schémas d'aménagement et les plans directeurs sont en examen. Avec l'appui de l'ONU Habitat, les résultats de validation sont présentés et approuvés pour aboutir à la réformulation de la politique du secteur pour une gestion efficace et équitable. Les nouvelles autorités entendent organiser les états généraux du foncier. Un autre défi c'est bien la récupération, la réservation et la sécurisation des domaines de l'État à travers nos pays. A cela, il faut ajouter la récupération des domaines publics maritimes d'EPM. Une cartographie de tout le patrimoine bâti est aussi attendue et les utilisateurs sont à identifier. Pas que cela. Le renforcement des capacités des cadres, l'équipement des services et la numérisation du cadastre se posent avec acuté. Dans le domaine sanitaire, malgré les appuis enregistrés, il reste encore confronté à d'énormes difficultés. La construction et l'équipement des infrastructures sanitaires dans le pays, la formation du personnel enseignant, la problématique du secteur de l'éthique et de la déontologie médicale, ce sont là des mots qui minent encore le secteur de la santé. Dans le domaine des chantiers de construction et d'équipement, en 2021, le pays a connu quelques avancées et non des moindres. Fana, à ces avancées s'opposent le défi de la moralisation du secteur, du respect de l'éthique et de la déontologie, au manque de soins de qualité dans la plupart des cliniques privées en passant par la vente illicite des produits pharmaceutiques. La Guinée a encore du chemin à faire dans ce secteur sanitaire. Ça, à Maratol, Pour offrir des soins de qualité à sa population, la Guinée s'est lancée depuis quelques années dans une bataille de modernisation de son secteur de santé. Ainsi, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, la priorité sera d'abord donnée à la construction et à l'équipement des structures sanitaires du pays. L'année 2021 va connaître de grandes avancées sur ces chantiers. A Conakry, les travaux de reconstruction et d'équipement du CHI Donka sont en phase de finition et l'infrastructure sera bientôt inaugurée pour le bonheur des populations. Les travaux de modernisation et d'extension de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne avancent à grands pas. Matoto, la plus grande commune du pays en termes de densité, a vu aussi son hôpital régional inauguré cette année. A l'intérieur du pays, l'actualité de 2021 est marqué par la construction et l'équipement de plusieurs infrastructures dont entre autres les hôpitaux préfectoraux de Bofa et Kéruané. Si le pays a connu des avancées dans le domaine de la construction, la moralisation reste l'un des grands défis du secteur de la santé. dans la plupart des établissements sanitaires publics et privés, le servant d'Hippocrate qui détermine l'éthique et la déontologie médicale ne constitue plus une référence dans la pratique du métier. 2021 sera alors marqué par certains scandales dont le plus récent est la disparition tragique de Masila. Victime de viols dans une clinique privée de Conakry alors qu'elle était partie pour des soins, Mava subit plusieurs interventions chirurgicales qui la conduiront en Tunisie où elle succommera. Dès la prise du pouvoir le 5 septembre 2021, les nouvelles autorités optent pour la refondation de l'État. Le secteur de la santé constitue une de leurs priorités fondamentales. Depuis sa prise des fonctions, le premier responsable en charge de la santé visite les hôpitaux et centres de santé pour sensibiliser nos personnels soignants. Le combat est de restaurer la confiance entre les populations et les professionnels de santé. À ce défi s'ajoute celui de la vente des produits pharmaceutiques. Pour gagner le pari de la moralisation du secteur de la santé, les autorités de la transition misent sur la contribution de tous les Guinéens. Les journées de réflexion de tous les acteurs du secteur devraient être très vite organisées pour permettre de trouver des solutions idoines à des problèmes qui assaillent le secteur de la santé en Guinée. Dans le secteur de l'éducation tout n'est pas rose. L'éducation pour tous est loin de combler les attentes. Et pour cause, le secteur présente de nos jours un déficit chronique d'infrastructures d'accueil pour les apprenants. Le corps enseignant est vieillissant. A ceci s'ajoute le manque d'investissement dans la qualification des formateurs conséquence la pléthore des effectifs dans les salles de classe des institutions d'enseignement supérieure et le manque d'enseignants aux primaires et à l'élémentaire. C'est un commentaire de Moussa Komara. Le système éducatif d'Inayon Un secteur confronté aujourd'hui à plusieurs défis malgré quelques progrès enregistrés au cours de l'année qui s'achève. Du point de vue performance l'on note la nette progression des effectifs dans presque tous les cycles. Entre 2020 et 2021 le taux brut d'admission est évalué à 117% dans les classes de passage intermédiaire. Mais ses performances restent noyées par une liste de défis. Le faible niveau du budget le vieillissement du corps enseignant la non-qualification des formateurs l'insuffisance d'école publique et le déficit d'enseignants. Autant des facteurs qui entravent le système médicatif. Auprès universitaire par exemple les écoles multigrades sont lésions à l'intérieur du pays. Là-bas les parents continuent toujours à prendre en charge les enseignants à cause du sous-effectif des encadreurs mutés dans ces localités. Ce n'est pas tout. Le niveau très élevé décolle à cycle incomplet sautent aux yeux. Conséquence des scolarisations précoces, surtout au niveau du primaire. A date, 66% des établissements primaires scolarisant 35% des élèves de cycle incomplet sautent aux établissements n'offrent pas les six classes. Le phénomène est rural. Dans ces zones, on en résiste 71% d'enseignements primaires à cycle incomplet contre 15% en milieu urbain. Au compte de l'année 2021, aucune nouvelle infrastructure n'a été construite et les enseignants n'ont bénéficié d'aucune formation des qualifications. Il en est de même pour l'enseignement supérieur où le personnel qualifié est vieillissant. Depuis quelques années, la plupart des cours sont tenus par les maîtres assistants qui n'ont que de diplômes de licence ou de maîtrise. Un contraste que les autorités du secteur tentent de corriger depuis 2018 sans succès pour l'instant. Pendant ce temps, un programme de formation de 1 000 PhD et 5 000 master est élaboré, mais le projet souffre de financement. Au niveau de l'enseignement technique et professionnel, le secteur est présenté comme le parent pauvre du système éducatif en depuis de quelques efforts enregistrés ces dernières années. Aucune infrastructure n'a été construite ni rénovée en 2021 alors que la plupart des établissements sont vétustes, à l'image des CFP de Donkai et de Ratoman qui s'affairent sous le poids de l'âge. Pas d'équipement pour les cours pratiques. L'apprentissage se fait dans des conditions difficiles. La reconstruction de ces écoles s'impose comme une priorité pour les nouvelles autorités et tous les partenaires du système éducatif. Au plan de la formation des formateurs, plus de 100 enseignants ont été formés sur plusieurs modules comme la méthodologie de l'approche par les compétences. Mais la plupart de ces formateurs sont admis à la retraite en 2021. Dans le secteur des télécommunications et de l'information, la Guinée n'a pas d'opérateurs de téléphonie publique depuis la faille de la Sotérégie. Le projet de relance de la guinéenne de la télécommunication peine encore à voir le jour. Aux côtés de l'information publique, les services sont confrontés à un manque d'équipement adapté au numérique. La RTG2 et le quotidien national Oroya sont à l'arrêt. Au besoin de rééquipement, s'ajoute la nécessité de l'innovation dans les secteurs de l'information et des télécommunications. Moumoud Saliba Dans les services publics de l'information et de la communication, des efforts restent à faire. Au quotidien national Oroya, tout a basculé le 5 septembre. Le siège du journal a été pillé. Depuis, le quotidien national est absent dans les kiosques. La RTG2, première chaîne publique d'information, a aussi été vandalisée le 5 septembre. Un coup qui a mis fin au service minimum de la RTG boulebinée depuis longtemps sous-équipée. Ici, tout comme au quotidien national, l'espoir redit chez les travailleurs avec la volonté affichée par les autorités du secteur pour la relance de deux services. A la RTG1 de Coloma, même si la maison mère assure sa mission régalienne d'information, elle fait face à un manque d'équipement adéquat pour réussir la migration vers le numérique. La Radio Nationale également est confrontée à un manque d'équipement pour couvrir l'ensemble du territoire national. Des faiblesses que la ministre de l'Information et de la Communication comptent corriger pour permettre aux médias de service public de jouer pleinement leur mission d'information. A ce défi s'ajoute l'encadrement de la presse privée en pleine mutation et la formation du personnel des médias publics et privés. Dans le secteur de télécommunication, la relance de l'opérateur de téléphonie publique est une priorité prise au sérieux par les autorités du département. Depuis la fête de la Sotelgui, le secteur est dominé par des opérateurs de téléphonie privée dont la qualité de service est améliorée avec l'opérationnalisation de la fibre optique déployée sur l'ensemble du territoire national. A ce défi s'ajoute le prix des appels téléphoniques et de la connexion internet dont les consommateurs se plaignent du coût élevé. Même si la couverture du territoire national par le réseau mobile est un acquis non négligeable, les responsables du département de télécommunication comptent évrer pour améliorer la qualité de service de télécommunication pour le bien des abonnés de la téléphonie mobile en Guinée. Le sport en 2021 en Guinée est caractérisé par des résultats mi-fig, mi-résents. La participation de Cili local au Chad au Cameroun marquée par une troisième place synonyme de médaille de bronze, les succès de nos karatéka et judoka dans les championnats africains et la performance de l'équipe guinéenne à l'Afro Basket à Kigali sont autant de résultats positifs enregistrés par le sport en Guinée. Par contre, l'élimination prématurée du Cili national dans la course pour la Coupe du Monde Qatar 2022, la mise en place du comité de normalisation à la tête de la Figue Foot et la piètre prestation de nos athlètes aux Jeux olympiques de Tokyo ont obscurci le tableau. Notre reporter Kabafodé nous jette un regard rétrospectif sur les 365 jours de l'année sportive 2021. Contrairement à 2020 où le sport a été éprouvé pour cause de COVID-19, 2021 a été plutôt marqué par un réveil des disciplines sportives de leur profond sommeil. Sur 32 fédérations nationales, une vingtaine ont pu organiser leurs compétitions pour plus d'émulation des responsables et des athlètes. Il s'agit des fédérations de lutte, de football, de basket, de judo et karaté entre autres. Au niveau des résultats, la moisson a été peu abondante même si au titre des distinctions, certaines disciplines ont pu récolter des médailles allant de l'or au bronze en passant par l'argent au championnat d'Afrique de Jido, au Cameroun et au Sénégal et du karaté en Égypte. Des sportifs portent flambeau de la Guinée, des ambassadeurs qui ont réussi le niveau de performance du sport guinéen sur le continent. Une performance réalisée aussi par l'équipe masculine de basket qui, après 30 ans d'absence, signe son retour. dans l'arène continentale et termine à la 8e place de l'Afro-Basket à Kigali et se qualifie pour les éliminatoires de la Coupe de Monde en Angola. Des efforts en termes de palmarès à mettre également à l'actif des autres disciplines comme le football dont l'équipe locale a créé la sensation lors de la 6e édition du Chan au Cameroun en montant sur le podium avec sa 3e place synonyme de bronze. Un parcours héroïque qui a mis tout le monde d'accord sur le niveau élevé du championnat local. Un championnat au compte duquel le Horea vient de se qualifier pour la 4e année consécutive à la phase de pôle des compétitions inter-clubs de la CAF. Résultat, il est remplacé par son adjoint Kabadjawara qui a paraffé un engagement avec les autorités pour conduire les destinées de l'équipe pour les 3 mois à venir. Une situation qui se déroule au moment où la FIFA pour trouver une solution à la crise à la Fédération guinéenne de football a décidé de nommer un comité de normalisation à la tête de la Figuifoot. Une feuille de route bien claire est élaborée dans laquelle sont définies les prérogatives des nouveaux ténors de Conor afin de baliser la gestion du football guinéen pour une période transitoire de 6 mois. Concernant les autres disciplines, la natation, le cyclisme, l'athlétisme, le patinage et le comité national paralympique ont pu s'adapter aux réalités du moment pour participer à certaines animations sportives. La participation de nos athlètes à la 33e Olympiade marquée par le pietre résultat et aux Jeux paralympiques de Tokyo dans un contexte sanitaire difficile s'ajoute aussi à ce tableau sombre de sport guinéen en 2021. Depuis plus de 2 ans, la pandémie de Covid-19 ravage et dicte sa loi dans le monde. Beaucoup d'activités dans différents domaines ont subi un coup dur, tant sur le plan économique que social. A l'instar de la Guinée, le secteur de la culture a agonisé plusieurs mois. Oui, les acteurs culturels haussent le ton, les tensions sont vives et les points de presse sont organisés quant à l'assouplissement des mesures sanitaires qui tuent le secteur à petit feu. Il y a plus de 3 mois quand le CNRD donnait le feu vert aux acteurs culturels de reprendre les activités avec pour principe l'observation stricte des mesures barrières. Suivez à présent la reprise timide dans le domaine de la culture avec Safia Tkondé et Ousmane Ba. La culture et le tourisme des secteurs qui ont subi les conséquences du coronavirus. Dans les réceptifs hôteliers, le constat est amer. Les clients se raréfient. Conséquence, la baisse des recettes nécessitant la réduction du personnel. Sur le plan culturel, le pic de la pandémie a nécessité la fermeture des salles de spectacle, une situation qui a lourdement impacté le milieu du showbiz. Mais avec la baisse des cas positifs constatés au cours du dernier trimestre de cette année, l'espoir renaît de plus en plus avec la timide reprise des activités. Le coup d'envoi est donné ici avec le Festival du Gare. Puis la 8e édition du Festival de la création cinématographique de Guinée qui s'est déroulée à Koya. 15 jours de spectacles, de sketch et de formation des acteurs du 7e art avec à la clé la professionnalisation du secteur. Ça n'est suivi le Festival de la Griade à l'esplanade du Palais du Peuple. Un moment de communion et de dégustation de mets succulents, mais aussi un rendez-vous de gourmands et gourmets pour savourer l'art culinaire guinéan et africain. Autre source d'espoir, la visite de terrain du ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat aux différentes organisations artistiques. L'association des DJs, l'association Culture Ensemble, l'association des Troupes artistiques de Guinée, la Fédération nationale des cinéastes de Guinée et l'ensemble instrumental et choral avec les ballets Joliba et ballets africains de Guinée. Des artistes qui ont hissé très haut la culture guinéenne à travers le monde par le biais de la percussion et la chorégraphie aux empreintes spécifiques. Des visites d'un ministre issu de la Corporation pour échanger avec ses pères amoureux de l'art. Objectif, trouver de nouvelles pistes de solutions afin de répartir de plein pied. Déjà, plusieurs concerts sont prévus pour marquer les festivités de fin d'année. Des rendez-vous culturels qui s'apparentent aux signes annonciateurs des rythmes et symphonies qui marqueront l'année 2022. Voilà, Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal de l'an. Bonne année, ma frérie caméra. Bonne année, Fana. Bonne année à toute l'équipe technique. Une merveilleuse année à nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Et que Dieu bénisse les Guinées et les Guinées. Merci de l'attention et à bientôt. Bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada